Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de Nouvelle Info Bref Affaires de ce vendredi 26 mai. Selon un sondage réalisé par l'EG pour l'agence Royal Le Page, 11% des adultes canadiens, soit 4,4 millions de personnes, détiennent au moins une propriété résidentielle à revenu. Le nombre pourrait augmenter dans les prochaines années parce que 26% de tous les adultes canadiens, y compris ceux détenant déjà une propriété à revenu, disent qu'il est probable qu'ils achèteront une propriété à revenu d'ici 5 ans. Dans le Grand Montréal, les catégories de propriété à revenu que les investisseurs immobiliers détiennent le plus fréquemment sont d'abord les appartements en copropriété, 33% des investisseurs en possèdent, suivi par les duplex à 18% et les triplex à 17%. Le nombre de nouveaux prêts hypothécaires a diminué, mais pas l'endettement, selon un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, le nombre de nouveaux prêts hypothécaires a beaucoup diminué dans la deuxième moitié de l'an dernier, à cause de la détérioration des conditions économiques. Mais à l'inverse, la dette hypothécaire totale des Canadiens, elle, a augmenté de 6% durant l'année 2022. Cette hausse s'explique, selon la SCHL, par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Ces deux facteurs ont fait augmenter les coûts de construction, de rénovation et de financement. L'Agence internationale de l'énergie prévoit dans son rapport annuel que les investissements mondiaux pour produire de l'électricité à partir d'installations solaires dépasseront cette année, pour la première fois, les investissements pour extraire du pétrole. Au total, les investissements mondiaux dans les technologies d'énergie propres, incluant le solaire et l'éolien, attendront environ 1 700 milliards de dollars américains contre 1 000 milliards de dollars américains pour les hydrocarbures. Le fabricant américain de microprocesseurs Nvidia suscite l'engouement des investisseurs parce qu'il croit que l'entreprise est bien placée pour profiter de la course vers l'intelligence artificielle. Hier, l'action de l'entreprise a bondi d'environ 25% après le dévoilement de résultats trimestriels et de prévisions supérieures aux attentes. Nvidia se spécialise dans la conception de puces à fort potentiel de calcul. L'entreprise s'attend à ce que ses microprocesseurs soient de plus en plus utilisés par certaines entreprises, comme les centres de données, qui adapteront leur infrastructure pour suivre la croissance des besoins en intelligence artificielle. Et puis Neuralink, une entreprise, une des nombreuses entreprises, Elon Musk, a annoncé avoir reçu les approbations réglementaires aux États-Unis pour tester sur l'humain des implants cérébraux qui permettent de contrôler par la pensée des ordinateurs et qui établissent donc une connexion directe entre l'ordinateur et le cerveau. Ces implants ou des applications dérivées de ces implants ou utilisant ces implants pourraient théoriquement permettre à des personnes paralysées d'être à nouveau capables de marcher ou à des personnes aveugles de voir à nouveau. L'entreprise projette aussi, dans un second temps, de développer des implants qui amélioreraient les capacités cérébrales. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pouvez la voir toute la fin de semaine à infobref.com et vous pouvez bien sûr vous y abonner gratuitement pour la recevoir par courriel chaque samedi matin. À lundi matin pour notre prochain bulletin de nouvelle InfoBref Affaires. Bonne fin de semaine.